Si jamais vous allez à Malte, ne faites pas comme moi, prenez l'avion, parce que c'est loin. Malte, c'est la sentinelle plantée au milieu de la Méditerranée. La Méditerranée, la mer du milieu des terres, berceau de la plupart de nos civilisations européennes, africaines, voire asiatiques. Malte, c'est la matrice, c'est le nombril de la Méditerranée. Malte, c'est la base, le socle. Et c'est vrai que Malte semble avoir joué un rôle hyper important depuis les tout premiers balbutiements de nos civilisations, quand les hommes se sont sédentarisés avec l'agriculture, l'élevage. Alors attention, quand on parle proto-histoire, en gros, ce qui précède l'arrivée de l'écriture pour la décrire, c'est beaucoup d'hypothèses et peu de certitudes. Mais quand même, comment expliquer en un tel lieu à Malte une telle concentration de temples sacrés qui date de 4000 ans avant notre ère ? 1000 ans avant les premières pyramides d'Egypte. C'est magnifique ! Il y en a plus d'une vingtaine qui sont parvenus jusqu'à nous, ici à Malte. C'est unique pour le monde méditerranéen. Il nous prouve que, ici, 4000 ans avant notre ère, eh bien, vivait déjà une population, une société hiérarchisée, capable de mobiliser des milliers d'ouvriers sacrément bien outillés pour produire de telles merveilles, de tels temples. Alors, ces temples, on ne sait pas trop comment ils fonctionnaient, mais il y a certainement un rapport avec le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, ce qui prouve qu'au-delà de leurs croyances, de leurs dieux, eh bien, ces populations avaient déjà des connaissances astronomiques, scientifiques, certaines. ... Ils sont tous plus impressionnants les uns que les autres, ces temples qui datent de l'âge de pierre, hein, c'est unique pour la Méditerranée ! Non franchement, Malte, c'est la base, le socle ! Malte, c'est la base, c'est le socle ! Même Ulysse, il serait venu ici pendant son Odyssée ! Il aurait été retenu prisonnier par la nymphe Calypso, qui était éperdument amoureuse de lui ! Elle l'a retenu pendant sept ans, peut-être ici, dans cette caverne, et sur cette plage ! Hein ? Moi, franchement, j'aurais été Ulysse... je serais pas reparti ! Malte, durant l'Antiquité, c'est toujours cette sentinelle plantée au milieu de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe, qui va donc susciter la convoitise des premières grandes civilisations méditerranéennes ! Les Phéniciens, puis leurs descendants, les Carthaginois, et enfin, les Romains ! Et oui, car Malte, c'est une escale, un abri idéal pour les bateaux ! Et ce sont les Phéniciens qui, les premiers, vont s'y installer durablement, en développant de nombreux petits ports, comme ici, à Marsa-Schloc ! Et d'ailleurs, Marsa-Schloc, eh bien, ce serait du Phénicien ! Marsa voulant dire le port, et Schloc, le sud ! Et autre héritage qu'on a ici à Marsa-Schloc des Phéniciens, enfin des Carthaginois, eh bien, c'est sur la proue des bateaux, cet œil d'Osiris, pour porter chance aux marins ! C'était leur patte de lapin ! Tiens, puisqu'on est dans les étymologies, Marsa-Schloc, le port du sud-est, Schloc, Schroc, Siroc, le vent du sud-est, c'est la même étymologie ! Et tiens, et d'ailleurs, même Malte serait d'origine phénicienne ! Malta, Maletta, ça serait en fait lance abritée ! Bon, les Romains préféreront y voir du miel, l'île du miel, Melitta, quand ils vont coloniser la région ! Ah ben, à Marsa-Schloc, tout est lié au port ! Tiens, regardez sur l'église, la Vierge Marie, même elle, elle arrive en bateau ! Mais Malte, durant l'Antiquité, c'est surtout un homme, Saint Paul ! Alors là, attention, Saint Paul, c'est pas de la quiche ! Pour les chrétiens, Saint Paul, c'est un des quatre fantastiques ! Avec Jésus, Saint Pierre, il vivait au 1er siècle, c'est un des fondateurs de l'église ! Eh ben, suivez-moi ! Eh ben, Saint Paul, il est passé par Malte ! Oui, il allait à un procès à Rome ! En gros, il était accusé de semer la Zizanie chez les Juifs ! En même temps, c'est normal, le gars, c'est un disciple du Christ ! Donc, il ne suit plus forcément la loi des Juifs stricto sanso, tu vois, donc il y a des modifications ! Donc, discorde, Zizanie, procès ! Comme il est romain, il va à Rome, mais en chemin, il fait naufrage ! Où il se retrouve ? Normal, la sentinelle, à Malte ! Donc, il est récupéré ici, il est emprisonné dans les prisons de Malte ! Derrière moi, dans cette grotte, c'est là, chez Saint Paul ! Il va y rester pendant trois mois, et pendant trois mois, il va accomplir plein de miracles ! C'est ce qui fait que l'île va se convertir massivement ! Petite visite ? Il y a de la visite, Monsieur Saint Paul ! Allez, hop ! Soyez pas timides ! Entrez voir Saint Paul ! Essuyez-vous les pieds, par contre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui, car les Romains vont coloniser Malte après les guerres puniques ! D'ailleurs, punique, ça vient de phéniciens ! C'est ça, l'étymologie des guerres puniques ! Et du fameux descendant des phéniciens, Hannibal, le célèbre Hannibal, qui a fait traverser les Alpes avec ses éléphants, qui va se faire défoncer par les Romains ! Et donc, notre mallette phénicienne, qui voulait dire l'abri des bateaux, devient la melita des Romains ! C'est-à-dire l'île du miel, une île paisible, où on va pouvoir cultiver les olives, où on va pouvoir élever les moutons, où on va pouvoir produire du coton, mais aussi du sel ! Avec de sublimes salines antiques, qui nous datent des Romains ! Et pour l'anecdote, vous savez que le mot salaire, salarium, en latin, ça nous vient des Romains, parce que c'était avec le sel, qu'on payait en partie les légions romaines ! Avec du sel, voilà ! D'où le mot salaire ! Préparez-vous pour le Moyen-Âge, où les populations vont se réfugier sur des hauteurs, derrière des remparts, comme ici, à Gozzo ! Malte, au Moyen-Âge, c'est un archipel qui, après la chute de l'Empire Romain, va être convoité par de nouveaux envahisseurs. Les Byzantins, qui vont essayer de restaurer l'Empire à la sauce orientale, et évidemment, tous ces conquérants, nous arrivent de la mer ! La mer, qui en temps de paix, apporte les richesses, le commerce, le négoce, mais qui en temps de guerre, nous apporte les envahisseurs. Donc du coup, les habitants de Malte, ils vont se réfugier loin de la mer, à l'intérieur des terres, sur des points hauts, pour créer deux villes principales. En gros, pour Malte, il y aura Mdina, et pour Gozzo, l'île de Gozzo, il y aura Rabat, qui sera plus tard transformé en une puissante citadelle, construite par les chevaliers de l'ordre de Malte. Et vous avez entendu leur nom ? Rabat, pour Gozzo, Mdina, ici derrière moi, pour Malte, ça sonne arabe, hein ? Et bien parce que pendant 200 ans, au IXe siècle, l'île va être conquise par les Arabes, et il vaut profondément bouleverser la toponymie des lieux, le nom des villes, des villages, mais aussi la langue. Clairement, le Maltais, c'est de l'arabe, avec quand même d'autres influences, des futurs colonisateurs de l'île. Malte, au Moyen-Âge, c'est les chrétiens qui reprennent le contrôle de l'île à la fin du XIe siècle avec les croisades. Et oui, encore et toujours, Malte, au milieu de la Méditerranée, était sur leur route pour la Terre Sainte. Du coup, l'île va appartenir à différents conquérants occidentaux, ça va être les Normands, les Angevins, les Aragonais, pour finalement appartenir au Saint-Empire romain germanique de Charles Quint, notamment. Mais tout ça, c'était plus théorique que concret, tant l'île de Malte était loin de tous ses conquérants occidentaux. Et oui, Malte est entrée dans la féodalité. Elle va devenir un comté, puis un marquisa, pour son suzerain occidental, où on va installer un seigneur qui va régner sur l'île au nom de son suzerain. Alors, ce seigneur, évidemment, on est au Moyen Âge, il s'installe dans un château, un château sur la mer, le Castel Maris que vous avez derrière moi, qui depuis est devenu le fort Saint-Ange. Seulement, attention, ce seigneur qui règne sur l'île de Malte, eh bien, il pouvait rentrer en rivalité avec la noblesse locale, qui, elle, a toujours son autorité du côté de Mdina, à l'intérieur des terres. Ça pouvait friter entre les deux, ça va fragiliser Malte, ça va la rendre vulnérable, surtout qu'évidemment, au Moyen Âge, il y a des pirates et des barbaresques qui écument cette partie de la Méditerranée. Malte, durant la Renaissance, c'est Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque. Oui, on l'a vu, les chrétiens avaient repris le contrôle de l'île de Malte, à la fin du XIe siècle, sur la route de la Terre Sainte. Eh bien, autour des années 1500, c'est la revanche des musulmans, en particulier avec les ottomans. D'abord, les chrétiens avaient été chassés de Terre Sainte, l'Empire byzantin s'est effondré, le royaume de Hongrie a été pris par les troupes ottomanes de Soliman le Magnifique. Moi, je peux vous dire que je suis d'origine hongroise et la bataille de Mohatch en 1526, on s'en souvient encore, ce grand conquérant turc, qui commence à avoir des visées sur la Méditerranée occidentale. Mais entre l'Afrique et l'Europe, eh bien, il y a un caillou dans sa chaussure et ce caillou, il s'appelle... Malte. Mais du coup, Charles Quint, qui est le suzerain de l'île de Malte et dont l'Empire s'étend en Europe de Vienne jusqu'à Madrid, il voit la menace que représente Soliman le Magnifique et c'est là où il va avoir une idée de génie, celle d'offrir l'île de Malte à un ordre militaire de chevalier hyper puissant, les hospitaliers de Saint-Jean. En gros, pour la faire courte, cet ordre religieux et militaire, il est né au XIIe siècle à Jérusalem, juste à côté du Saint-Sépulcre et au départ, il soignait les pèlerins. Mais très vite, ils vont devoir les protéger et ils vont résister jusqu'au bout contre la reconquête arabe. On va les voir résister à Saint-Jean d'Acre avec les Templiers, ils vont résister à Chypre puis à Rode où ils vont être vaincus par Soliman le Magnifique, mais ils vont être tellement courageux que Soliman, impressionné, leur accordera la vie sauve et ils pourront même repartir avec leurs armes. Et c'est là où Soliman le Magnifique il a peut-être fait une connerie, parce que du coup, nos hospitaliers de Saint-Jean il va les retrouver à Malte où ils se sont installés dans le Castel Maris, le château de la mer que vous avez derrière moi, qu'ils vont renforcer, transformer en Fort Saint-Ange. Ils vont aussi créer un autre fort de l'autre côté de la baie pour protéger le port, le Fort Saint-Elme et ils vont se préparer pour l'affrontement final, pour la guerre des étoiles. La grande bataille, ce sera le grand siège de 1565. Les Turcs débarquent en mai à Marsa-Schlok et au départ, ça se présente mal puisqu'ils arrivent à prendre le Fort Saint-Elme qui protège l'entrée du port. Il faut dire que le rapport de force est très déséquilibré. Il y a 40 000 Turcs contre seulement 600 chevaliers, quelques milliers de mercenaires et les civils maltais qui s'organisent comme ils peuvent. Mais les maltais, ils vont tenir le coup. Ils vont résister pendant 4 mois. Cette bataille, ce grand siège, c'est le Verdun du XVIe siècle et au bout de 5 mois, enfin, les Européens envoient une armée de secours qui oblige les Turcs à battre en retraite. C'est la victoire, mais à quel prix ? La moitié de l'armée turque a été décimée, plus de 23 000 combattants, 300 chevaliers sont morts, près de la moitié des chevaliers, aussi quelques milliers de mercenaires et près de 7 000 maltais qui meurent sur une population estimée à 20 000 habitants. C'est quasiment la moitié. Ça a été terrible, mais c'est la victoire et désormais, Birgou, la grande ville portuaire de l'île de Malte sera désormais dénommée la victorieuse, Vittoriosa ! Et pour moi, le plus beau symbole de cette victoire sur les ottomans, c'est la création immédiatement après le grand siège d'une ville nouvelle, une ville de la Renaissance. Il faut dire que le prestige des chevaliers était tel que les sous, pour reconstruire, vont arriver de partout, de Rome, du Vatican, du Saint-Empire romain germanique, bref, ils vont pouvoir construire une nouvelle ville, une ville de la Renaissance, construite sur un plan en damier, avec des rues droites, orthonormées. Par contre, par rapport aux autres villes de la Renaissance, il y aura quand même encore des fortifications, parce que si les ottomans ne sont plus là, il reste encore les barbaresques, les pirates. Et bien, cette nouvelle ville, évidemment, avec tous ses beaux monuments, tous ses beaux bâtiments, pour les chevaliers de l'ordre de Malte, elle va prendre le nom du grand maître de l'ordre, le grand vainqueur du siège de 1565, à savoir, un français, s'il vous plaît, Jean Parizeau de Lavalette. Il est là. Et c'est tout naturellement dans sa ville, Lavalette, que Jean de Lavalette sera enterré à sa mort, à 74 ans, en 1568, dans la cathédrale Saint-Jean de Lavalette que vous avez derrière moi. Il y a un truc qui est assez amusant avec cette cathédrale, c'est qu'il y a un contraste très fort entre l'extérieur, que vous avez ici, assez sévère, austère, monacale, fonctionnelle, et l'intérieur, qui va être décoré 100 ans plus tard. C'est l'évolution des temps. Les Ottomans, les Turcs, ne sont plus là. Et cet ordre de chevalerie, qui est né de la force et de la nécessité, commence à se détendre, à se raffiner. Par contre, l'intérieur de la cathédrale, il défonce. Rien que le sol, regardez-moi ça, certainement le plus beau sol du monde, en marbre. Plus de 400 pierres tombales des chevaliers de l'ordre. C'est sublime. Et sur les côtés, 8 chapelles, qui correspondent évidemment aux 8 principaux pays d'origine en Europe, des chevaliers. Sublime. Malte, à l'époque moderne, c'est une île qui va enfin pouvoir respirer, surtout après la défaite définitive de la flotte ottomane, à la terrible bataille de l'Épente en 1571. Donc ça y est, l'étau se desserre pour nos chevaliers de l'ordre de Malte, qui vont pouvoir améliorer, consolider les fortifications de leur île, de leur couvent. Et oui, attention, n'oublions pas que nos chevaliers sont avant tout des moines. Donc, ils vont améliorer leurs bâtiments conventuels, à l'image de cet hôpital incroyable de la fin du XVIe siècle, 155 mètres de long avec tout le confort. Regardez, il y avait donc des lits avec des latrines pour chaque malade, qui recevaient aussi des repas, avec des couverts en argent, la classe, le luxe, enfin, l'argent surtout à l'époque, on pensait que c'était ce qu'il y avait de plus hygiénique, et surtout, ça se nettoyait très facilement. Voilà pourquoi c'était en argent, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau, attention, l'infirmerie sacrée de la Vallette, c'est un des bâtiments les plus importants pour l'Ordre, quand il est construit à la fin du XVIe siècle, parce que cet hôpital, cette infirmerie sacrée, elle rappelle la fonction originelle de l'Ordre, cet Ordre Saint-Jean des Hospitaliers, qui naît au XIIe siècle en Terre Sainte, juste à côté du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et qui avait pour vocation, comme un hôpital au Moyen-Âge, de recueillir, mais aussi de soigner les malades. D'ailleurs, le grand maître de l'Ordre, il y a le blason de Lacassière qui était le grand maître, c'est lui qui a ordonné la construction de cet hôpital à la fin du XVIe siècle, et bien il venait lui-même en tablier pour donner à manger et prendre soin, prendre des nouvelles des malades. C'était leur fonction première. Malte, à l'époque moderne, c'est une île qui va donc pouvoir respirer, ce qui va permettre à l'Ordre des Chevaliers de continuer à développer et à moderniser leur flotte maritime, qui va devenir la plus puissante et la plus redoutée de toute la Méditerranée. Elle va même servir de modèle et d'école pour la marine française, notamment. Et bien, la flotte maritime des Chevaliers de l'Ordre, elle était ici, derrière moi, dans l'Anse des Galères, qui était la plus abritée de Birgou, pardon, de Vittoriosa. de Vittoriosa. ... ... ... ... ... Mais du coup, à l'époque moderne, dans cette île apaisée où le commerce renaît, et bien Malte va un petit peu perdre son côté sévère monacal voulu au départ par les Chevaliers. Et oui, les temps changent. L'opulence entraîne de nouvelles distractions, de nouveaux plaisirs. Les nobles, les bourgeois et même les chevaliers commencent à se mélanger. On découvre de nouvelles activités. Et surtout, le Siècle des Lumières fait que nous arrive d'Europe, avec les nouveaux chevaliers, de nouvelles distractions, comme les théâtres. Et d'ailleurs, c'est pour moi le plus beau symbole de cette société en mutation au Siècle des Lumières. C'est le théâtre Manuel, ici, formidable. Un des plus vieux théâtres d'Europe, 1731-1732, où figurez-vous que les Chevaliers de l'Ordre avaient toujours les plus belles places au spectacle. Ah ! Ça commence ! Malte, à l'époque contemporaine, c'est d'abord la conquête de l'île par Napoléon, à la fin du XVIIIe siècle, sur sa route pour l'Égypte. Mais il faut dire que depuis l'époque moderne, Malte et la France entretenaient des rapports, des liens de plus en plus étroits. Oui, parce que bien souvent, le grand maître de l'Ordre, c'était un chevalier français. Donc l'intérêt de Malte et l'intérêt de la France devenaient de plus en plus convergents. Un exemple, une anecdote. En 1763, quand Malte a voulu acheter la Corse, la France a mis son veto et se l'est gardée pour elle. Bref, finalement, Malte a été conquis par Napoléon et la France. Mais ça ne va pas être une histoire d'amour. Parce que oui, avec la Révolution, la religion va être interdite en France. Les biens du clergé vont être confisqués en France. Et quand on va vouloir en faire autant ici, à Mdina, dans le couvent des Carmélites, où on va vendre les biens du clergé aux enchères, là, les Maltais, ça ne va pas le faire. Ils vont vraiment se révolter, ils vont résister et ils vont chasser les Français pour se jeter dans les bras des Anglais. Mais ça ne va pas trop être non plus une grande histoire d'amour entre les Anglais et les Maltais, parce que d'abord, les Anglais, ils ne vont pas respecter la parole donnée au traité d'Amiens en 1802, où ils devaient rétrocéder l'archipel de Malte au chevalier de l'ordre. Ah nan 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 ! Les Anglais, ils vont le garder, ils vont préférer l'intégrer à l'Empire britannique, et c'est parti pour 150 ans de domination anglaise ! Bienvenue la reine victoria ! Et on conduit à gauche ! A l'époque contemporaine, avec la révolution industrielle née en Angleterre, eh bien l'Empire britannique va apporter les financements pour moderniser l'île ! C'est gentil hein ! Bon attention, les Anglais, ils font surtout ça dans leurs propres intérêts, car Malte est devenue pour eux une plateforme maritime sur la route des Indes, surtout après le percement du canal de Suez. Mais quand même, tout cet argent, eh bien ça va apporter du travail aux Maltais, et surtout, ça va moderniser Malte, et la préparer au défi de l'avenir ! Allo ? Yes ! Yes ! Ok ! Yves-les-Gralbes ! Quoi ? Malte, de nos jours, c'est d'abord le deuxième grand siège de son histoire, après celui de 1565. On est pendant la deuxième guerre mondiale, et en gros, pendant trois ans, de 1940 à 1943, les ports, les aérodromes de l'île, vont être recouverts sous un tapis de bombes. Plusieurs bombardements par jour, ça va être terrible ! Et pour moi, symbole de ces destructions, eh bien, il est derrière moi, avec l'ancienne opéra royale des Britanniques, qui datait du 19ème siècle, et qui va être réduit en cendres, en ruines. Alors aujourd'hui, il y a une scène à l'intérieur, c'est assez charmant, mais regardez-moi ces destructions qui montrent à quel point Malte a souffert pendant la deuxième guerre mondiale, et d'ailleurs, ce courage sera récompensé, puisqu'aujourd'hui, sur le drapeau de Malte, il y a la croix du roi Georges ! Voilà, pour les féliciter d'avoir tenu, d'avoir résisté ! Malte, aujourd'hui, c'est une île qui a réussi à obtenir son indépendance des Anglais en 1964, et qui est aujourd'hui une république intégrée à la Communauté Européenne depuis 2004. Et sa position géographique au cœur de la Méditerranée en fait toujours une plaque tournante maritime de première importance, et pas seulement pour les échanges et le commerce, mais aussi pour les activités nautiques. Et que dire de son patrimoine ? Que dire de son histoire ? Que dire de son climat ? Ah non franchement, Malte... Molto bene ! Et pour moi, le plus beau symbole de ce pays, qui a réussi à faire de son passé une force pour son avenir, c'est son parlement magnifique, que l'on doit à Renzo Piano, et dont les forts me rappellent évidemment les fortifications qui ont fait le prestige de la Valette. Voilà le trait d'union entre les Maltèdes aujourd'hui et leurs glorieux ancêtres. Bon, vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de piloter, et comme d'habitude il va falloir que je sifflote. Ma petite Daizat Alpas. Daizat Alpas. Je suis un pilote professionnel de Daizat Alpas. C'est marrant chez les marins cette manie de siffloter quand ils pilotent. Il y a pire comme vue pour un samedi soir.